Le premier sentiment, c'est un sentiment d'honneur et qui est essentiellement aussi, avec beaucoup d'émotion, qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. Et je suis extrêmement reconnaissant du président du CNRD, le président de la République, le colonial. Et on m'a dit depuis là de m'avoir fait confiance que je suis en train de faire le poste du premier ministre de l'Ordre, dans la transition. Et c'est une tâche qui n'est certainement pas facile. Nous sommes en respect. Et nous sommes en respect. Nous sommes en respect. Quelles seront vos priorités, d'autres priorités ? C'est très simple. Je l'ai déjà dit à certains de vos collègues ce matin. Mes priorités sont celles du CNRD. Elles ont été déclinées, non seulement dans la charte, mais aussi en particulier dans le programme du vieux secours. Donc ce que je vous demande justement, c'est de prendre chacune de ces priorités et de les limitariser au maximum. Vous avez décliné dans ces priorités-là avec beaucoup plus de précision. Nous savons que nous relâchons avec beaucoup plus de précision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays puisse avoir les bases des pauvres pour se construire comme une démocratie juste, équitable et au service de ces populations ? Parce que finalement, une administration, c'est quoi ? Ce n'est pas une administration pour se servir, c'est une administration pour servir les citoyens. Il y a bien de l'administration sans le bien des citoyens. C'est une très grosse responsabilité. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire en sorte que cette responsabilité soit assumée par l'État de l'État ? Les États sont très nombreux. Je le sais. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de l'expliquer. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer. Le gouvernement sera un gouvernement de délivrage, bien précis. Et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases du changement. La justice, l'administration, il faut que d'une part, le volet politique, c'est-à-dire dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne les élections de l'État, nous sommes là, comme l'a dit le Président, nous sommes là pour servir, créer ces conditions et partir. L'agent a annoncé la réfondation du système de l'État. Il y a un grand chantier. Un très grand chantier qui ne sera probablement pas terminé maintenant. Mais nous voulons mettre en place des réformes qui sont irréversibles et des systèmes qui peuvent permettre de continuer dans le futur. Nous espérons que nous y arriverons avec votre aide à tous. Beaucoup craignent que vous basculiez d'un côté. Est-ce qu'on peut avoir la garantie de vous qu'il n'y aura pas cette crainte ? Qu'est-ce que vous appelez d'un côté ? Quel côté ? Que vous ne soyez pas influencé par un côté ? Peut-être le CNRT ou bien les partis politiques ou d'autres structures ? Mais écoutez, le CNRT va gérer le volet politique de cette transition. Le CNRT est chargé de nous préparer à un futur juste, qui est construit sur la base des expériences que nous avons eues jusqu'à présent. Le rôle du gouvernement est très très simple, à la fois compliqué certainement mais simple. Le rôle du gouvernement, un, est de créer toutes les conditions pour que justement les Guinéens puissent se parler, se réconcilier, travailler pour tous, pour la Guinée. Ça, c'est notre rôle. Faire en sorte que les ressources soient là, que les moyens soient là et que le pays fonctionne correctement. Nous n'avons rien à inventer. Nous n'avons pas de plan quinquennali, de plan quinquennal à mettre en place. Nous devons faire marcher le pays à la satisfaction et donner l'exemple pour que dans le futur, ça s'assure. Deuxièmement, mais pour y parvenir, certainement, il faut que cette administration fonctionne correctement. Il faut qu'elle soit au service de chacun. Il faut qu'elle joue son rôle. C'est là les réformes. Mais ce ne sont pas des révolutions. C'est une façon de travailler, c'est une façon de se comporter. Comme nous le disons chez nous, il faut être à l'esprit. Si nous sommes à l'esprit du CNRD, on peut tous, on pense au service. Ce n'est pas le président seul ou le ministre seul ou le gouvernement seul qui va le faire. C'est chacun de nous. Vous, la presse, vous avez un rôle. S'il vous plaît, aidez-nous à communiquer, à expliquer à la Guinée que la justice existe. Vulgarisez la charte, vulgarisez son préambule. Chaque personne sache qu'il a des droits. On ne peut pas venir nous arrêter chez nous comme ça pour rien. Comprévez ? Il faut que ça sorte de la tête des gens que quelqu'un est plus fort que l'autre. Celui qui est fort, c'est le citoyen. Et c'est lui qui doit bien. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui suis important. Ce sont les Guinéens, franchement. Et je compte sur vous. Quand vous commencez à taper, ne pas taper trop fort. Parce que ça va venir. C'est le temps de vous parler, je vous assure. On va communiquer beaucoup. Parce que vous avez un rôle à jouer. J'insiste là-dessus. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez critiquer, vous devez nous accompagner. Vous servez vraiment. Vous serez le phare. Mais vous devez aussi nous aider à construire ce plan. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Et au revoir.